... Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir à l'école des Chartres pour cette conférence du cycle Les Mardis, qui parfois a lieu, c'était le cas la semaine dernière, de manière un peu exceptionnelle le jeudi, mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Pour une conférence à deux voix autour de la parution toute récente d'un nouveau volume de la collection Monumenta Paléographica Medievi, une série supervisée par l'Institut de recherche et d'histoire des textes sous la responsabilité scientifique d'Elisabeth Laloux et de Marc Smith, c'est publié aux éditions Brépols. Je me permets peut-être de rappeler en quelques mots, je crois qu'il est utile de le faire, le but de cette très belle collection, qui est publié, là encore, il est important de le souligner, sous le patronage du Conseil de l'Europe, de l'Union académique internationale et du Comité international de paléographie latine. Son but est le suivant, donc publié en fac similé, d'où le format très spécifique du volume qui va nous occuper aujourd'hui. Donc publié en fac similé avec une transcription, évidemment attenante, des études critiques, des séries de documents groupés de manière thématique, relatifs à l'histoire médiévale des différents pays européens. Donc à la fois dans un but scientifique qu'on connaît bien, évidemment, ici à l'école Deschartes, mais aussi dans un but d'aide à la conservation du plus large, du patrimoine écrit. Alors ces deux buts font, évidemment, écho, vous en êtes conscient à certaines démissions fondamentales de cette maison, de notre école. Et ce n'est sans doute pas un hasard, je pense, du coup, si la collection en question est supervisée, comme je viens de le signaler, par Deschartistes. Il est assurément important également de souligner aujourd'hui qu'avec le volume présenté ce soir, c'est une nouvelle série qui s'ouvre dans cette collection, une série intitulée « Series Rosica », donc série russe, après le latin, le grec, l'hébreu, c'est donc l'ouverture au cyrillique de la collection à travers la publication des 27 plus anciennes chartes russes conservées dans le fond de la municipalité de Riga. Des chartes qui s'échelonnent de l'extrême fin du XIIe siècle jusqu'au premier quart inclus du XIVe siècle et permettent de mettre en lumière toute une pratique, évidemment, diplomatique dans cette ère géographique qui est celle à la fois de cette ville anséatique et du monde russe, évidemment, en lien avec la ville, sur une période chronologique qui est fondamentale, nous le savons tous, pour l'histoire, je dirais, globale du continent européen et de ses confins, avec le développement notable, je pense au XIIIe siècle, qui se trouve au cœur du recueil, développement notable des circulations, des échanges commerciaux tous azimuts. C'est quand même une période absolument passionnante et qui donc, du coup, trouve à travers ce volume une nouvelle occasion d'éclairage. Donc pour cette présentation, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir à l'école des chartes, pour un dialogue qui promet, je l'ai dit trois fois, mais j'y insiste, d'être passionnant, Elisabeth Lalou, professeure émérite à l'Université de Rouen, donc responsable de la collection à l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes, ainsi que Pierre Gonot, professeur à Sorbonne Université, tous deux archivistes paléographes et anciens élèves de cette maison. Historien et spécialiste de diplomatique, Elisabeth, vous êtes cependant davantage spécialiste de diplomatique d'Europe occidentale, tandis que Pierre, vous êtes ce soir le spécialiste reconnu d'histoire et de littérature médiévale russe. Et donc on a, dans l'annonce à cette conférence, donné un certain nombre de titres récents qui sont ceux de votre actualité bibliographique, dont une actualité extrêmement serrée, je pense au volume, tout récent aussi, sur Novgorod, paru en 2021. Donc c'est aussi très récent. Et avant de céder la parole à nos intervenants, permettez-moi de conclure sur ces mots. Je souhaite dire tout de même quelques mots liés au contexte, parce que cette conférence a été fixée de longue date. Nous l'avons évidemment maintenue, ça n'a pas posé problème, mais je tiens à dire à quel point en cette période extrêmement tendue et difficile sur le plan des relations internationales, du fait du conflit russo-ukrénien que nous suivons, évidemment avec beaucoup d'attention et d'émotion, il est sans doute plus souhaitable que jamais, à la fois de maintenir le lien et les échanges avec les collègues universitaires, scientifiques, tant rusques, ukrainiens, et de continuer également de travailler, de chercher dans une perspective historique et aréale à la fois longue et large, l'histoire qui est nécessairement complexe, nous le savons tous, considérer sur la longue durée la compréhension des différentes cultures constituant, j'en suis vraiment intimement persuadée, un atout non négligeable de compréhension mutuelle entre les hommes et les peuples. C'est là-dessus que je souhaitais terminer ces quelques mots d'ouverture et je, donc, merci à vous deux pour votre présence ce soir et vous avez la parole sans plus tarder. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces bons mots et moi aussi, je remercie l'école Deschartres, effectivement, notre maison mère et sa directrice, donc, Michèle Boupénitschek, de nous accueillir aujourd'hui et d'accueillir la conférence de Pierre Gonneau à l'occasion de l'apparution de ce gros volume que vous voyez là, donc le premier de la Serias Rossica dans les Monumenta Paléographica Medievi, qui a été mené à bien en compagnie de deux autres personnes qui s'appellent Alexander Ivanov et Anatoly Kuznetsov. La prénonciation n'est pas... Et comme vient de nous le dire la directrice de l'école Deschartres, je pense que cette conférence et ce livre est bien l'affirmation que la science et les chercheurs continuent à être en paix, même lorsqu'ont lieu des événements guerriers que nous connaissons. Et je pense que les chercheurs qui participent à la collection des MPMA, si vous me permettez de dire ça comme ça, parce que c'est un peu long comme intitulé, je pense que tous ces chercheurs partagent la déclaration de l'Union académique internationale, donc, qui patronne cette collection et qui a été rédigée à ce sujet en mars 2022. La collection, en effet, des MPMA est publiée sous le patronage de l'Union académique internationale et bien sûr de l'Académie des inscriptions et belles lettres et d'autres académies nationales en Espagne, en Angleterre, etc. Donc, il s'agit des plus anciennes chartes russes, du Fonds des archives municipales de Riga et est adjoint au volume, même, une plateforme, une plateforme aux éditions Brépols où se trouvent les photographies en haute définition. Donc, déjà, les photographies du volume sont excellentes, mais sur la plateforme, elles sont en couleur, en haute définition, etc. La parution de ce premier volume de la Seriesse Rossica est l'occasion de rappeler rapidement quelques éléments sur cette collection des MPMA. Les Monumenta Palo-Graphica Medievi ont été fondés en 1995 par Armut Hatzma et Jean Vezin. Il y a donc 25 ans que cette collection existe. Tous les deux ont disparu et ils s'étaient entourés dès 2005 de nouveaux membres pour le comité de publication. Donc, Jean-Pierre Maé, qui nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, de l'Institut. Marc Smith, professeur de paléographie à l'École nationale des Chartes et moi-même, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Rouen. Et ensuite, en 2018, nous nous sommes adjoints Muriel Debier, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études qui a rejoint notre comité. Et dernièrement, Philippe Hoffmann, héléniste, lui aussi directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Et bien sûr, je ne saurais oublier les éditions Brépols, sans lesquelles nous n'arriverions à rien, puisque c'est les éditions Brépols qui se chargent vraiment de la mise en page de ces très beaux volumes. Et comme Michel Boubenicek l'a déjà évoqué, Vezin et Hatzma voulaient publier des facs similés et ils ont pris, pour initier cette collection, deux autres collections, que sont les Codices Latini Antiquiores et les Carte Latini Antiquiores, surtout les Carte Latini. mais ces deux collections plus anciennes ne publiaient que des documents sur parchemin. Or, Hatzma et Vezin ont vraiment voulu donner une connaissance de l'écriture sur tous les supports, donc la pierre, il y a des volumes sur des inscriptions, le métal, le bois, le papyrus, le papier et la cire, puisque j'ai publié un volume sur les tablettes de cire. Et donc, il s'agissait, dans tous ces cas de support, d'étudier l'écriture. C'est vraiment une collection de paléographies extrêmement fines, précises. Et donc, depuis 25 ans, il existe, dans cette série des MPMA, six séries, donc la Series Gallica, où il y a cinq volumes, dont les premiers volumes publiés par Hatzma et Vezin eux-mêmes sur les plus anciens documents originaux de l'abbaye de Cluny. Et il y a aussi la Series Hebraïka, qui continue toujours, qui a été commencée au départ par Colette Sirat, Malachie Bétarier et Mordechai Glatzer, qui ont publié quatre volumes de Codices, en fait, les plus anciens manuscrits, et Judith Olsovich-Langer a pris la suite et elle a publié relativement récemment un très beau volume sur les chartes en hébreu et en latin, donc les deux langues sur les mêmes papyrus, papyrus, parchemin, donc dans l'Angleterre médiévale. C'est dans la Series Hispanica qu'ont été publiés les Ardoises visigothiques, donc deux très beaux volumes et aussi des volumes d'inscriptions de Zamora. Et enfin, dans la Series Ibero-Coccasica, de très magnifiques volumes ont dévoilé, grâce aux dernières méthodes de l'imagerie scientifique, des palimpsestes, donc un palimpseste géorgien conservé à Vienne et deux palimpsestes albano-géorgiens du Sinaï, donc étudiés par Joss Giepert, Zaza Alexi Zizze, et le concours, bien sûr, de Jean-Pierre Maé, Wolfgang Schulze, Zourab Zarvelatze et Lamara Kajaya. Et c'est aussi Jean-Pierre Maé, je pense, qui a dirigé le comité de publication des MPMA pendant plusieurs années et qui a, non seulement mené à bien la publication de ces volumes Ibero-Caucasi-Ca, mais qui a aussi donné l'impulsion pour qu'on mette en place la Serias-Rossica et dont voici le premier volume que nous vous présentons aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à Pierre Gonot qui, bien mieux que moi, saura nous montrer ce que contient ce très beau volume. Je vous remercie. Donc, je remercie l'école Deschartes de nous accueillir. Retour à la maison, on pourrait dire. Et donc, là, j'ai montré la première diapositive. Vous voyez la couverture du volume et aussi, donc, les bornes chronologiques et les lieux concernés. Donc, évidemment, ce n'est pas la Russie actuelle ni même la Russie moscovite dont il s'agit, c'est encore un conglomérat de principautés, de cités, cités-États comme Novgorod et Pskov qui, d'ailleurs, Novgorod a un grand territoire derrière elle, de principautés comme Smolensk, comme Polotsk, Smolensk en Russie, Polotsk en Biélorussie ou Bélarusse actuelle qui, toutes, nous, des relations avec Riga et également avec l'île du Gotland. On va voir une carte où je vais peut-être la montrer tout de suite quitte à revenir un peu en arrière. Donc, vous voyez ici cet espace baltique. Ici, vous avez l'île du Gotland qui, très tôt, avec Visby pour capital, a navigué et est allé jusque dans le fin fond de cette mer baltique à l'estuaire de la Neva où est maintenant Saint-Pétersbourg, mais à l'époque, il y avait juste un point de passage qui permet de rallier le lac Ladoga et ensuite de descendre jusqu'à Novgorod. Alors, Novgorod, grand centre à peu près par là, donc, du commerce des fourrures. Pskov, cité Sœur Cadette, on peut dire, de Novgorod. Et vous avez également donc Polotsk ici. Alors ici, c'est la Dvina occidentale qui va jusqu'à Riga. Donc, on peut avoir une route fluviale ou bien passer par cette route maritime. il y a des routes terrestres et si vous continuez, vous arrivez là-bas à Smolensk. Et ici, donc, cette tâche rose, c'est la Livonie, le Livland, conquis par les chevaliers et les ordres militaires allemands, en dessous, la Prusse avec l'ordre teutonique. Et entre les deux, la Lituanie qui a refusé, au contraire, cette conquête et qui s'est constituée comme un duché puis grand-duché, longtemps païen, un des derniers refuges du paganisme dans l'Europe avant de se convertir puis de devenir chrétienne avec aussi un mariage entre le grand-duch de Lituanie et l'héritière du trône de Pologne. Donc, on a toute une géopolitique, toute une Europe du nord-nord-est et donc, ces cités et ces principautés russes qui commercent. Alors, il y a évidemment de temps en temps des conflits, mais comme on parlait de paix tout à l'heure, on distingue très bien la paix des princes et la paix des marchands. La paix des marchands, elle a tendance à vouloir durer ou être renouvelée le plus vite possible parce que ces conflits sont très dommageables. La paix des princes, ça dépend. Donc, on a des chronologies différentes et on le voit aussi quand on lit les chroniques par rapport aux traités. Les choses ne sont pas tout à fait synchrones, ce qui pose des problèmes pour la datation, mais qui aussi montre bien l'autonomie des deux. Alors, comme suivant le principe des MPMA, comme l'a indiqué Elisabeth, on met en valeur la paléographie, bien entendu, l'étude de cet usage de l'alphabet cyrillique dans un contexte diplomatique. Les différentes lettres, l'alphabet est fixé, mais il y a quand même des variantes dans les graphies. La sigilographie, bien entendu, la diplomatique proprement dit, le formulaire et l'influence des chartes occidentales, on en dira un petit mot, puisque cette diplomatique se met en place de façon très pragmatique, en particulier la datation. Les premières chartes sont datées en année du Christ parce qu'on fait des négociations avec les gens de Riga qui datent ainsi, alors que les chroniques russes de cette époque médiévale sont en année du monde, selon la tradition byzantine. Ensuite, il y a l'appareil de traduction, puisque là, ça a été l'occasion de faire la traduction en français. Il y avait peu de ces documents qui étaient déjà traduits et, évidemment, assortis de commentaires historiques qui permettent de justifier la datation et de situer un peu le contexte. Là, on a vu une partie de la carte. L'autre, si on élargit un petit peu, permet de voir qu'il y a cet axe fluvial de la Dvina et par le prolongement qui va jusqu'au Gotland et ensuite, on continue, évidemment, vers l'Ubeck qui va devenir un peu plus tard la tête de réseau de la Hanse et les 70 villes anciennes antiques qui, en fait, s'ordonnent tout au long de ces côtes avec des comptoirs qui vont encore plus loin puisqu'il y a Bergen en Norvège, il y a Londres, il y a Bruges et donc, à l'autre extrémité, Novgorod. Donc, c'est tout un espace. Et alors, Riga, un Riga qui a été fondé en tant que port allemand avec un Ralthaus, donc une municipalité en 1200 qui est un des grands centres de ce commerce avec le monde russe et aussi un lieu dont les archives sont restées sur place. Tout a commencé donc vers 1200-1229 pour le premier traité daté entre Riga et Smolensk et ces traités ont été conservés à Riga. Alors, la Livonie est restée à peu près en l'état jusqu'à la réforme protestante où l'ordre militaire a disparu et donc, il y a eu une série de transformations et la transformation la plus importante c'est 1721 au terme de la guerre du Nord Pierre le Grand annexe tout ce territoire donc Riga devient russe mais les chartes restent là et la municipalité aussi jusque dans les années 1860 où là, la russification commence à devenir un peu plus intrusive mais on se contente de supprimer ces institutions traditionnelles mais pas leurs archives et donc, on arrive à la révolution de 1917 sans à coup. Alors, la guerre de 1914 a quand même provoqué quelques alarmes on avait évacué une partie de ces archives parce que les allemands sont arrivés jusqu'à Riga après la guerre on a une courte période de 20 ans d'indépendance première indépendance de l'Estonie tout ça ce sont aussi des conflits à répétition et donc l'Estonie en 1940 puis en 1944 à nouveau va devenir soviétique donc il y aura une république socialiste soviétique d'Estonie avec des archives adéquates et donc en 1990 1991 indépendance deuxième indépendance et désormais donc à nouveau une république d'Estonie alors la structure des archives on peut facilement la reconstituer et ça aussi c'est très bien documenté puisque les archivistes locaux au XIIIe siècle au XVe siècle et ensuite ces archivistes qui étaient pour la plupart allemands même à l'époque russe à l'époque impériale russe ont fait des inventaires on en a plusieurs donc on a un premier stade où on a des archives sans distinction si j'ose dire donc une sorte d'accumulation naturelle si on peut dire puis on va diviser au fin XVIe siècle en archives intérieures archives extérieures donc archives intérieures qui seraient une sorte de trésor des chartes et après donc archives extérieures il y a un premier partage qui a été fait et le deuxième partage c'est au sein des archives extérieures la série Moscovitica et la série Rutenica qui font la distinction entre les archives concernant les rapports avec la Moscovie de l'époque et les autres territoires qui eux se trouvaient donc dans la Pologne et Lituanie qui étaient Rutennes donc biélorusses et ukrainiens non pas polonais puisqu'il y a d'autres séries alors au passage je peux aussi recommander pour tous les chartistes que ça intéresse de travailler dans les fonds de Riga il y a énormément de choses en allemand en latin en suédois puisque les suédois ont quand même aussi à un moment donné été présents sur place à l'époque de leur hégémonie et en russe donc beaucoup de documents et donc deux séries Moscovitica Rutenica qui sont conservées dans des cases spéciales et après donc on peut répartir à l'intérieur de ces documents les documents Smolensk Novgorodepskov Polotsk Vitebsk et sur la Moscovie puis la Russie jusqu'à l'annexion voilà donc dans la série Moscovitica Rutenica ensuite divisée en deux on trouve ces archives anciennes datant des 12e siècle pour les plus anciennes et avec les marques de conservation du Stad Magistrat ou du Landrat enfin des Ratmener plus exactement de Riga donc c'était des archives au départ d'usage c'est-à-dire on conserve ces documents pour prouver les droits et éventuellement protester comme on le verra en cas de violation donc les archives internes se sont constituées petit à petit et la séparation définitive a lieu au 17e siècle donc Inres Ratts Archiv et les autres les archives externes par la même occasion alors vous pouvez voir ici le bâtiment actuel de conservation donc là on rappelle ce que j'ai évoqué rapidement donc l'annexion définitive enfin définitive rien n'est définitive disons c'est en 1721 qu'officiellement la Russie acquiert la Livonie mais elle avait occupé ce Riga dès 1710 et donc en 1882 qu'on réorganise avec ces archives historiques mais sans remélanger les fonds les fonds n'ont pas été brassés c'est ça qui est le plus important donc l'indépendance première l'indépendance seconde et donc maintenant des archives nationales de l'étonie dont le statut officiel date de 2011 alors ici bon les cotes telles qu'elles ont été constituées et un premier aperçu des documents tels que vous pouvez les voir dans la plateforme Repulse ici vous les verrez en noir et blanc mais avec des très bonnes photos aussi et donc on peut voir du point de vue de la paléographie qu'on a une écriture très soignée qu'elle n'est pas cursive qu'elle s'apparente beaucoup plus à la librairie on a évidemment des seaux des seaux pendus avec un fil très court en général sur du parchemin alors le papier apparaît tardivement et il n'est pas de fabrication locale il est importé alors on va voir donc par exemple ici non là c'est encore du parchemin et l'intérêt ici de ce document c'est qu'il y a plusieurs copies avec un exemplaire en allemand donc où on a la traduction alors ce qu'on constate c'est que les russes envoient des documents qui sont conservés mais que sur place on a aussi des traducteurs et que les archives de Riga ou en tout cas la chancellerie de Riga plus exactement est capable de produire aussi des documents en russe et c'est les derniers qu'on verra ce sont des lettres de protestation justement suite à la violation de certains éléments de certaines clauses du traité pour lesquelles on doit adresser des réclamations et donc on est capable de rédiger en bon russe de l'époque ces réclamations ce qui prouve qu'évidemment pour Riga il y avait le personnel compétent pour rédiger ou traduire des documents dans ce style alors Dorpat actuellement Tartou était l'une des villes frontières ou frontalières avec la Russie et donc il y avait souvent des contacts où il y avait aussi une petite communauté russe orthodoxe donc là aussi il y a ces éléments de contact et donc cette cité a des contacts avec Riga bien entendu alors vous pouvez voir à travers les photos que je vous montre ici les exemplaires sont plus ou moins élaborés donc il y a des exemplaires au propre où on a parfois des initiales ornées et où on a évidemment un grand parchemin et il y a des exemplaires beaucoup plus sommaires et ce qu'on voit toujours c'est ces mentions archivistiques au dos et donc on a les premières mentions archivistiques dès le 13ème on verra que les documents sont pliés et qu'en fait ils étaient conservés pliés vers l'extérieur avec donc une petite surface visible sur laquelle on mettait l'analyse du document en allemand ou au début en latin et puis il y a une autre strate d'analyse de documents qui est plus tardive qui date de 16ème et 17ème siècle alors sur les parchemins on peut voir que ces parchemins venant du pays russe sont plus ou moins un grossier il y a des parchemins comme à gauche où on voit que la peau a résisté un petit peu et où a été élaborée de manière plus ou moins sommaire ici je vais montrer là évidemment vous voyez que c'est un peu déformé bon il y a par ailleurs des taches d'humidité ça c'est le lot de toutes les bibliothèques et de toutes les archives et là un parchemin de luxe bien travaillé bien apprêté et d'autre part comme tout matériau il y a des accidents donc on recouvre le parchemin il y a des trous aussi qui peuvent survenir des restes où l'épilation n'a pas été parfaite également les formes alors les russes sont économes donc ils utilisent toute la feuille toute la surface et le document évidemment si les cours on fait en taille serrée et si les longs on taille un peu plus large mais on écrit pratiquement tout le long du document de manière à ne pas perdre de matière alors les sceaux pendant surcondant de soie alors ce sont au début surtout des bulles en fait ce sont des bulles qui sont en argent ou en plomb et qui sont dorées pour évidemment un plus bel aspect alors les bulles peuvent être un disque je dirais quelque chose de dur de compact ou bien deux disques qu'on a superposés et qu'on a amalgamé avec au milieu une sorte de pâte alors il y a eu des analyses très sérieuses pour déterminer qu'est-ce qu'il y avait dans cette pâte donc vous pourrez avoir le laboratoire de riga est très laboratoire de pointe alors mon collègue Ivanov a étudié de manière très précise aussi le pliage donc on voit qu'en général ces documents ont été pliés dès réception et conservés comme ceci dans quelques cas on les a dépliés et repliés d'une autre façon on peut voir deux pliages un peu contradictoires mais en général on n'en change pas alors les dégradations qu'on peut observer il y en a bon à part quelques accidents du genre inondations il y en a relativement peu alors il y a le moment où on a déplié les documents donc pour tous les futurs conservateurs d'archives ne faites jamais ça ne le mettez pas sous une presse parce que vous allez casser les endroits les pliures et si cette pliure tombe sur une ligne vous allez perdre une ligne de texte ou en tout cas la compromettre donc ça c'est une chose qu'on ne fait plus pour les déplier maintenant on les conserve à plat évidemment mais avec des systèmes beaucoup plus doux et alors donc le nettoyage du parchemin aussi ne pas faire ça avec une grosse brosse et une éponge je trouve avec du détergent parce qu'on peut délaver ainsi le support alors la restauration des seaux alors il se trouve que dans les seaux on en a quand même une bonne quantité mais il y en a quelques-uns qui ont été perdus et on peut documenter les pertes dans certains cas puisque au 19e siècle un certain nombre d'érudits ont fait des relevés de ces seaux des calques et pour 2 ou 3 cas on n'a plus que le calque mais donc le seau était là encore à l'époque et il a disparu quelque part entre la fin du 19e et nos jours alors la prise de possession russe c'est cette oukaz de Pierre le Grand en 1710 où il annonce à la municipalité de Riga qu'il est désormais le maître de la ville et évidemment il va confirmer cette oukaz en 1721 puisque 1721 c'est la fin de la guerre du nord donc la Suède cède officiellement ses territoires et d'autre part Pierre le Grand dans la foulée va proclamer ou reproclamer l'empire russe et se proclamer impérator puisque jusqu'à présent il n'était que tsar c'était la formule traditionnelle donc évidemment il faut formaliser tout ça alors si on veut voir plus en détail je vais essayer d'aller à la fois pas trop lentement et pas trop vite les chartes de Smolensk forment un premier groupe un premier ensemble dans ces chartes ces 27 chartes les plus anciennes et on a tout d'abord ce traité dit du prince inconnu ce qui lui donne évidemment un petit côté mystérieux c'est un traité préparatoire au Grand Traité de 1229 qui va en fait régler statuer sur les échanges entre Riga et Smolensk pendant plusieurs siècles parce qu'il va être reconfirmé à plusieurs reprises donc on voit bien qu'il y a une préparation on n'est pas tout à fait sûr du prince sous le règne duquel se sont produites ces négociations dans la mesure où dans la rédaction même du traité anonyme il y a des contradictions on voit bien que c'est un document préparatoire après donc on a les copies du traité de 1229 qui témoignent de deux rédactions Riga et Gotland donc les deux s'étaient couplés pour préparer la négociation et après ces copies qui sont de la même époque de 1229 alors là dessus il y a un très gros débat tout est expliqué il y a eu des polémiques semblantes à ce sujet donc ces copies sont de 1229 mais elles ont été renvoyées depuis Smolensk à Riga à différentes époques puisque Smolensk en avait conservé plusieurs jeux et les copies renvoyées au fur et à mesure sont validées avec des sauts d'époques différentes ce qui a provoqué évidemment après des discussions sur la date de chaque copie alors on a en 1284 une confirmation plus sommaire mais qui est dans l'esprit des traités de 1229 qui ne le contredit pas du tout et un verdict qui est en quelque sorte l'application concrète des dispositions du traité puisqu'il y avait un poids falsifié et donc on donne tort au faussaire évidemment et on confirme la validité du poids standard puisqu'évidemment c'est une des questions phares 1297 encore une confirmation qui reprend pareil les termes de 1229 et donc vous voyez qu'entre 29 et 97 on a presque un siècle où on reste sous le même statut et au delà on a encore grosso modo les mêmes dispositions alors un traité un peu plus complexe donc en 1333 1341 en fait tripartite puisqu'on a l'ordre de Livonie on a l'archevêque et la municipalité de Riga et Smolensk donc c'est la paix des princes des marchands de la cité alors ici le premier traité qui est un brouillon donc mais qui est quand même un document très élaboré qui essaie de prévoir pratiquement tous les cas et au bas vous voyez d'une part les analyses d'archivistes du 17ème 18ème siècle et le tampon de la république de Lettonie des années 20 qui évidemment tenait à montrer son indépendance et son passage avant de disparaître provisoirement alors le traité de 1229 dans ses différentes copies qui ont toutes des particularités donc rédaction de Riga rédaction du Gotland et éventuellement quelques clauses particulières et surtout des validations postérieures alors ici voilà un exemple de bulle d'argent alors vous voyez que la validation russe se fait par le print d'une part et d'autre part par l'évêque donc les deux autorités temporelles et spirituelles alors ici donc le traité de 1338 est sur papier et donc c'est l'un des plus anciens documents russes sur papier en fait donc là aussi c'est intéressant du point de vue de l'utilisation de ces supports on a très peu de documents russes sur papier même je dirais avant la fin 15e siècle et là celui-ci est évidemment une rareté alors dans les un peu plus anciens donc le jugement de Fyodor Rostislavitch de Smolensk sur le poids allemand avec son seau qui est d'ailleurs on a un peu constaté l'autre document du même prince le seau est perdu mais avait été décalqué et on voit que le décalque est parfaitement fidèle puisqu'il ressemble tout à fait à ce seau ici présent alors après donc les chartes les dix chartes de Smolensk on a ces chartes de Polosk en Biélorussie qui a été à un moment donné sous la tutelle de Smolensk à un moment s'est émancipée puis est passée sous domination lituanienne donc une cité un petit peu à cheval entre ce qu'on appelle la Rousse c'est à dire le conglomérat des états et principautés russes et le monde déjà lituanien le grand duché de Lituanie mais néanmoins les chartes passées en 1264 demeurent valables dans leur grande disposition pendant encore l'époque lituanienne alors le pesage des marchandises comme vous voyez c'est quelque chose de capital on est là dessus très très vigilant et quand le prince de Polosk il n'y en a plus vraiment il n'y a plus d'autorité séculière locale et bien c'est l'évêque qui prend en quelque sorte l'initiative des documents des échanges et qui s'adresse à l'archevêque de Riga ou à son vicaire alors ici on voit que le grand prince de Lituanie et le grand maître de l'ordre de Livonie ont déjà un petit peu pris position dans ces chartes de Polotsk néanmoins il y a encore un prince de Polotsk alors à partir de ces documents on peut à la fois évidemment travailler sur les relations commerciales sur ce monde baltique et aussi essayer par moment de boucher des trous dans les événements politiques de justement la suggestion de ces territoires biélorusses à la Lituanie qui nous sont en partie connus par les chroniques en partie pas donc il faut essayer de juxtaposer ces sources ce qui est plus ou moins facile et donc donne parfois des scénarios qui ne sont pas tout à fait les mêmes alors un de mes anciens élèves Florent Mouchard a fait un très beau livre sur Smoliansk donc où il étudie du point de vue de Smoliansk toute cette histoire jusqu'à l'annexion de Smoliansk puisque Smoliansk à son tour deviendra lituanienne en 1404 vous voyez alors là encore la charte originale des deux côtés sur les deux faces et puis en bas l'analyse donc sur un pli et ça c'était le morceau qu'on voyait sur les rayonnages des archives quand on venait consulter ces documents avant de les déplier mais si on cherchait simplement une information factuelle on n'avait pas besoin au fond on avait juste besoin de relire ça et puis après il y a des inventaires donc à partir du 16e siècle et encore au 18e voilà donc pour Polotsk alors Novgorod évidemment c'est quelque chose qui est moi j'ai fait ce livre sur Novgorod et j'ai utilisé bien entendu ces chartes c'est la grande cité commerciale russe la grande cité marchande le comptoir par excellence du commerce des fourrures la marchandise globale de l'époque et donc on a pour commencer un traité très riche qui est en fait double c'est à dire que le document principal sur parchemin c'est Alexandre Niewski et son fils qui avec les autorités de Novgorod conclut un pacte avec le Gotland l'Ubeck les villes antéatiques mais ce pacte reproduit et confirme donc c'est le vidimus un traité antérieur qu'on n'a plus mais qui nous est attesté puisqu'il est recopié verbatim donc c'est une double charte et c'est pour ça qu'elle est doublement validée en haut on a trois seaux en bas on a les trois mêmes qui valident la partie qui reproduit le document plus ancien donc là on a deux documents en un et qui nous montrent que les relations on remonte à 191-92 au moins et si on regarde la chronique de Novgorod de la même époque effectivement on a sur ces années là d'abord un conflit et très souvent évidemment après un conflit un traité donc ça montre bien que c'est un des points de départ peut-être qu'il y avait déjà des relations les gens du Gotland en tout cas venaient déjà à Novgorod c'est certain puisqu'ils avaient même une église chrétienne enfin de rite latin à Novgorod mais 1191 est le point de départ de la formalisation juridique de ces relations donc ça c'est le même on l'a déjà vu et là vous avez un échantillon donc des bulles alors bulles d'or qui sont en fait dorées et avec donc celle d'Alexandre Nievski celle de son père Jaroslav et de l'archevêque d'Almas et de tout Novgorod alors ce Vies Novgorod c'est l'identité de la cité la cité aussi en tant que municipalité on pourrait dire donc on voit aussi que par rapport à Riga de ce côté là on était en terrain familier alors le système des magistratures de Novgorod est un peu complexe là il ne faut pas en parler à part mais il y a quand même des ressemblances et d'ailleurs il y a un flamand qui s'est rendu un lillois qui s'est rendu à Novgorod Gilbert de Lannoy qui donc en 1413 un peu plus tard la première chose qu'il dit Novgorod est seigneurie de communes donc pour lui c'est une commune comme les villes flamandes alors ici aussi on a ce document tout à fait intéressant c'est le frère d'Alexandre Nievski Jaroslav Jaroslavitch qui confirme aux gens de Riga venez n'hésitez pas même si les Mongols sont là puisque désormais on est sous le joug mongol et il retranscrit aussi l'ordre de Mengutemir le Khan de la Horde d'Or donc qui appelle les marchands à venir commercer donc évidemment s'il en était besoin cela montre tout à fait que la période mongole n'a pas coupé la Russie de l'Europe on nous dit de temps en temps dans un certain nombre d'historiographies un peu rapides sommaires voilà c'est à cause du joug mongol que la Russie s'est trouvée coupée du monde et a donc accusé un certain retard et au contraire acquis des mœurs un petit peu asiatiques mais là on voit bien que ce n'était pas du tout le projet des Mongols qui souhaitaient maintenir le commerce tant qu'ils dominaient cet espace sans partage alors la restitution de marchandises volées là on va voir que de plus en plus quand les affaires sont déjà bien définies les statuts sont organisés et bien les documents nouveaux sont là pour dénoncer des violations des cas des contestations donc ici on a le recto là vous avez le verso avec l'analyse avec le tampon vous voyez que là aussi le document est juste à la taille qu'il faut il est taillé sur mesure alors là encore très petit parce que c'est une sorte de billet d'accréditation c'est comme le petit carton que vous portez dans les colloques internationaux qui permet donc aux envoyés de Novgorod d'aller négocier avec les Danois cette fois-ci c'est le royaume du Danemark qui là aussi est un partenaire dans les échanges et donc ce petit document très court atteste du fait qu'ils sont bien officiellement des émissaires de Novgorod alors deux chartes de Pskov on va arriver au bout de cette énumération avec une lettre réclamant l'extradition d'un débiteur encore une fois donc c'est toujours des affaires sur lesquelles on est très sérieux et cet accord qui est assez intéressant qui prévoit entre deux personnes privées alors on ne sait pas trop pourquoi il est arrivé jusqu'à Riga puisqu'il n'implique pas a priori Riga donc on suppose que l'un des deux s'est enfui n'a pas assumé ses obligations et a fini à Riga c'est une des hypothèses et où l'on prévoit aussi la livraison d'un bijou avec pour le dédit une somme très forte qui est probablement une somme dissuasive et donc cette charte a gardé un certain côté énigmatique et d'un autre côté elle est le plus ancien document de Pskov que l'on possède et donc l'autre la livraison d'un débiteur qui là aussi s'est enfui et ça c'était visiblement assez commun alors les documents de Riga les deux derniers donc pourquoi des documents de Riga parce que justement comme je vous l'avais déjà mentionné les autorités de Riga ont des scribes qui savent écrire en russe et donc qui peuvent préparer des correspondances destinées aux interlocuteurs russes puisqu'on ne va pas leur écrire en latin ou en allemand semble-t-il c'est un petit peu peine perdue alors on suppose qu'il y a peut-être eu un document en latin au début au moment des négociations préalables au traité de 1229 ce document ne l'a plus de toute façon mais visiblement dans la correspondance courante on utilise le russe donc l'archevêque de Riga s'adresse au prince de Smolensk dans les années 1284-97 celui qui a envoyé par ailleurs deux documents à Riga et ce document est resté à Riga donc peut-être qu'il n'a pas été expédié peut-être que c'est une première ébauche que malgré tout on a gardé donc ici on n'a pas un registre double comme au Vatican où on a parfois le registre des lettres expédiées mais on a au moins conservé ce document et puis alors la plainte alors une plainte que vous verrez dans les photos qui est interminable où on cite tous les mauvais traitements qu'a infligé un prince de Vitebsk alors petite cité donc à côté de Polotsk en Biélorussie aussi aux gens de Riga qui venaient là en toute bonne foi commercer sur la route qui mène à Smolensk qui est en principe garantie aussi par Smolensk donc c'est une affaire sérieuse et alors l'énumération est assez rocambolesque alors il y a le fait que par exemple ce prince a remarqué un beau cheval qui était destiné en plus au maître de l'ordre de Livoni et il l'a détourné alors le maître n'accepte pas de s'être fait dérober son cheval et puis il y a aussi un jeune homme un peu tête chaude qui était allé dans les faubourgs de Vitebsk alors qu'il y avait déjà des échauffourés ou des combats qui s'est fait arrêter donc on exige son mise en liberté et beaucoup d'autres épisodes de ce type donc la liste est très longue et elle aussi n'a pas été envoyée alors il y en a peut-être eu une autre on a peut-être aussi réglé ça à l'amiable donc ça nous laisse simplement un instantané on va dire assez varié et assez pittoresque de tout ce qui peut arriver parce que c'est quand même un métier risqué de se rendre dans ces pays déjà il y a les risques de naufrage de noyade d'être attaquée par des brigands ordinaires je dirais sur les grands chemins et puis aussi donc les fonctionnaires indélicats ou les princes même par moments un petit peu indélicats donc qui prennent en otage qui rançonnent qui dérobent mais ce qu'on voit c'est que on a une foi dans ces documents ces documents sont fondés sur un droit un droit qui au départ est sans doute coutumier mais qui est quand même bien compréhensible et aussi c'est évidemment l'idée d'une bonne pratique chacun se comporte bien envers l'autre et d'autre part la question des poids et des monnaies il faut voir que la Russie de cette époque est dans une période sans monnaie elle ne frappe pas de monnaie le rouble de Novgorod le premier sera frappé en 1420 et après le rouble de Moscou et donc on a besoin des monnaies allemandes et dans plusieurs cas on accepte tout simplement les poids allemands de façon à s'intégrer à un réseau qui fonctionne déjà alors de l'autre côté les allemands eux sont demandeurs donc d'abord des fourrures ça c'est effectivement la marchandise alors je vous renvoie aussi à la thèse de Robert Delors sur les fourrures et c'est effectivement la marchandise par excellence ce qui fait qu'il y a d'ailleurs quelques mots qui sont passés dans le vocabulaire occidental venant du russe alors il y a en particulier donc comme les russes n'avaient pas de monnaie ils avaient des monnaies soit les échanges en nature soit des monnaies de compte dont les noms s'inspirent des fourrures donc il y a les pots d'écureuil Berlka et les pots de martre c'est Kounitsa ou Kuna et Kune en allemand devient un mot pour indiquer donc une certaine unité de paiement d'échange et l'autre terme que citait Delors c'était le terme Troinis qui est employé en allemand et même en flamand c'est Troinitsa en fait c'est une fourrure cousue à partir de trois pots qu'on a sent alors normalement les plus belles c'est une seule pot mais il faut avoir un animal relativement important ou alors faire une petite toque et si on veut faire un chapeau standard ou une pelisse évidemment il en faut trois au moins et donc la Troinis là aussi est devenu un terme qu'on emploie comme ça couramment dans les échanges y compris en Occident donc c'est la marchandise principale il y a la cire aussi alors la cire pure et on est très exigeant là aussi sur la pureté de la cire pas de mélange douteux à l'intérieur et bon là aussi c'est très contrôlé et les alors pour ce qui est des étalons de mesure donc en particulier pour la longueur et pour les poids en principe il y en avait un déposé dans chaque ville et ils étaient censés être les mêmes et donc en cas de litige on prévoit quel sera le poids de référence donc ça aussi c'est extrêmement codifié et ce qu'on retrouve qu'on trouvait déjà en fait dans les tout premiers traités de la Rousse la plus ancienne c'est-à-dire le traité avec Byzance traité que nous n'avons plus alors qu'ils sont donc de 911 944 mais qui sont conservés dans une chronique et qu'on considère comme fiable c'est tous les cas donc de meurtre de violence de viol donc tout ce qui peut arriver évidemment et effectivement les coupables sont punis il y a un tarif prévu mais il est dans tous les documents des traités que j'ai énumérés ici on met en place un système de preuves en disant qu'il vaut mieux qu'il y ait un allemand et un russe pour prouver quelque chose et pas un seul d'un seul côté et d'autre part pour les fraudes diverses commerciales les défauts de paiement etc on prévoit la solidarité des marchands d'une communauté donc s'il y en a un qui fait défaut les autres sont censés le couvrir et si jamais il y a un problème on essaie d'éviter la saisie des marchandises parce qu'évidemment si on saisit ça bloque le commerce donc on donne une sorte de délai de paiement en fait il n'y a pas de lettre de change on n'est pas si sophistiqué on n'est pas dans cet univers là encore mais on a une sorte de caution collective et de délai de paiement tout ça sous le couvert du traité et donc effectivement il faut faire partie être couvert par ce traité être de Swoyens être de Novgorod et les autres villes par contre ne sont pas incluses et de la même façon les Novgorodiens disent bien si un marchand de Riga s'aventure au delà de Novgorod et qu'il arrive des ennuis alors là on répond de rien nous on répond depuis la Neva jusqu'à Novgorod et de Novgorod à la Neva c'est tout donc tout ça est quand même très évocateur donc ça c'est le dernier que je pouvais montrer et atteste disons d'une organisation alors est-ce qu'on peut dire que c'est une organisation de la société civile c'est peut-être un grand mot mais disons que sous couvert des autorités princières et des autorités municipales on voit qu'il y a des marchands et des voyageurs on peut dire un certain nombre de marins qui agissent qui circulent et qui sont protégés tant qu'ils ne commettent pas évidemment des actes répréhensibles et que c'est quelque chose qui se déroule un peu pas tout à fait mais un peu indépendamment des circonstances politiques et des conflits qui peuvent avoir lieu par ailleurs alors si je veux simplement le projeter plus tard quand Novgorod va être annexé par Moscou en 1478 là ça va changer un peu puisque Novgorod va faire partie de cette Moscovie et donc le grand prince de Moscou puis le tsar va d'une certaine façon utiliser les échanges soit en ouvrant en laissant faire soit au contraire en bloquant en organisant des véritables boycotts il en a fait un boycott de la Hanse entre 1494 et 1514 parce qu'il est dans le cadre de conflits baltiques et qu'il veut faire pression sur la Hanse pour qu'au moins elle soit neutre si ce n'est allié ce que à l'époque précédente évidemment du temps de Novgorod indépendant du temps de Smolens en tant que principauté autonome on n'aurait jamais fait ou en tout cas s'il y avait eu une période de rupture elle durait six mois un an et à la saison suivante on recommençait parce que c'était trop important pour ces villes voilà donc c'est aussi évidemment il y a un lien avec la configuration politique dans laquelle se trouvent ces partenaires je vous remercie puis je suis prêt à répondre à vos questions et n'hésitez pas à venir voir l'ouvrage puisque là il y a quand même on n'est pas si nombreux oui merci beaucoup provenance du papier sur l'une des plus anciennes chartes que vous nous avez montré alors le tout premier papier c'est un peu mystérieux puisque c'est ce qu'on appelle du papier bombissin et donc ça pourrait être de fabrication du Proche-Orient ça pourrait être importé comme ça on n'a pas encore des filigranes et des choses qui permettent d'identifier mais par la suite c'est plutôt des moulins à papier venant d'Allemagne et de ces territoires là et les moulins à papier russes sont beaucoup plus tarifs salles j'imagine qu'il y en a n'hésitez pas question historique diplomatique enfin tout est possible oui j'ai une question est-ce que quelque part dans ces chartes la présence juive est évoquée en quelque sorte quelque part alors les juifs non les tatars oui donc on voit bien que ça suit de très près l'actualité et que donc les communautés juives étaient régies par des droits différents alors dans l'espace de la Russie de l'époque il y en a assez peu par contre à Kiev déjà donc il ne fait pas partie de la Russie de cette époque on a des communautés juives à plusieurs reprises on en a déjà alors on a un document le plus ancien c'est 910 donc c'est un document très connu il y a quelques documents comme ça qui ont été retrouvés à la guénisa du Caire donc quand on a commencé à étudier ce fonds qui est un fonds absolument fantastique qui est une part pour la plupart maintenant en Grande-Bretagne c'est pour ça qu'on l'a étudié aussi donc cette guénisa du Caire c'est la correspondance que recevaient les juifs du Caire et on ne détruisait rien donc on gardait y compris ces documents très anciens et là c'est la communauté de Kiev qui envoie un message et le message est visé au départ par les Khazars qui tiennent encore Kiev à cette époque en 910 920 on sait qu'il y a des juifs aussi au 15e siècle et d'ailleurs ils sont accusés semble-t-il pas tout à fait à tort d'avoir lancé ou favorisé le démarrage d'une hérésie à Novgorod mais où à Novgorod c'est en fait des prêtres orthodoxes qui se laissent gagner par cette hérésie donc disons à Smolensk à Novgorod il est possible qu'il y ait des marchands qui soient passés mais des communautés stables c'est beaucoup moins certain alors que évidemment plus au sud plus à l'ouest oui à Riga aussi enfin à Riga à Vilnius à Vilna également merci je vais peut-être remettre la carte comme ça on la verra c'est plus l'évocateur alors là voilà voilà j'avais probablement des idées beaucoup trop simplistes je dirais sur le grand-duché de Lituanie que je voyais s'étendre de la comment dire des varegaux grecs à peu près or au fond la progression de ce du enfin il s'étend des varegaux grecs je dirais au moment du mariage de Yogaïla et de la Reine Edwige de Pologne donc ça fait 1384 mais là on dirait qu'il s'arrête en Biélorussie alors il descend quand même après il arrive à Kiev donc ça se fait en deux ou trois étapes on va dire donc il y a le duché de base là c'est vraiment on est dans les années 1230 c'est cette tâche verte que vous voyez oui je vais c'est celle là mais après donc il déborde assez vite disons on est déjà dans les années 1270 80 sur la Biélorussie et après il va atteindre Kiev et donc par rapport à l'ancienne Rousse de Kiev j'aurais peut-être pu mettre une carte il va avoir un bon tiers si ce n'est la moitié sud-ouest donc la Galicie pas tout à fait la Galicie va partir en Pologne la Volini les principautés donc de Tourov Pinsk etc Kiev et débordés jusqu'à Péraslav sur l'autre rive sur la rive gauche du Nièvre ensuite Tchernigov Tchernichiv dont on a parlé récemment avec les combats et Smolensk donc en Russie actuelle en 1404 et alors Smolensk c'est vraiment le point de fixation on va dire puisque au 15ème ça devient lituanien les Russes la reprennent en 1514 les Polonais Polono-Lituaniens la reprennent en 1609 pendant le temps des troubles et les Russes la reprennent en 1654 donc vous voyez c'est pendant deux siècles deux siècles et demi c'est le point d'affrontement et puis à partir de 1654 là les Russes commencent à avancer à nouveau grignotant l'Ukraine de la rive gauche et puis après sous Catherine II là ils avalent la Biélorussie et même la Lituanie alors le commerce enciatique en tout cas il s'arrête donc à cette époque enfin à l'époque de vos chartes de ces chartes il va pas jusqu'à Kiev non Kiev c'est pas ce qui les intéresse il y a une route des fourrures qui est une route continentale qui passe plutôt par le Vif enfin Lemberg qui va vers Cracovie ça c'est une autre route c'est pas une route fluviale en quelque sorte non c'est plutôt là c'est une route terrestre et puis il y a la route de la mer Noire et de la Méditerranée qui est une autre route avec Kafa les Génois donc ça c'est encore une route mais méridionale et c'est peut-être lié au fait que c'est surtout les fourrures la cire enfin des produits qui sont plutôt nordiques qui se font est-ce que l'ambre joue un rôle l'ambre est évoquée mais enfin c'est pas une marchandise la plus fréquente alors après dans les objets qu'on importe il y a aussi du bois il y a du lin les cordages qu'on peut faire là les russes en exportent pas mal et puis eux ils importent alors ou des matières premières aussi du fer des métaux après des objets manufacturés et des produits de luxe comme le papier comme le vin et le drap alors les draps des Flandres très prisés puisque le drap d'Ypres est attesté Henri Piren avait fait un article là-dessus il y a fort longtemps est attesté à Novgorod et c'est même une sorte de prime qu'on offre c'est prévu dans des règlements chaque année on offre un coupon de drap d'Ypres aux membres de telle ou telle confrérie donc c'est une marchandise évidemment très renommée bonjour en fait j'avais une question sur l'évolution de la paléographie de l'alphabet cyrillique entre vos chartes et l'alphabet et l'alphabet actuel alors en fait il y a pour la Russie si vous voulez pour le monde russe on a en gros trois étapes on a donc cette paléographie ancienne qui est à la base une paléographie qu'on utilisait pour la liturgie puisque cet alphabet a été fabriqué d'abord pour les besoins des célébrations du culte et il n'y a pas une énorme différence entre l'écriture donc des textes sacrés et l'écriture des chartes des documents donc la cursive comme j'ai dit apparaît vraiment à partir du 16ème au plus tôt et la réforme disons de l'alphabet lui-même c'est Pierre le Grand donc Pierre le Grand en 1708 décide qu'il y aura on va garder pour tous les textes sacrés liturgiques etc. l'alphabet ancien sans rien changer et par contre il instaure ce qu'il appelle l'écriture civile le Grazhdansky Schrift pour les autres documents en particulier quand il veut imprimer soit des édits soit des documents pratiques des règlements des traductions pour la marine en particulier toutes les choses qui l'intéressent et donc il supprime quelques lettres obsolètes parce que c'était des lettres grecques qui ne servaient pas tellement en russe proprement dit et d'autre part il fait fondre des polices nouvelles d'abord à Amsterdam puis après en Russie donc un peu plus disons facile à lire dans le but de disons d'assouplir un petit peu de rendre plus facile puisque on peut dire que les imprimés russes anciens ressemblent à des manuscrits comme de Goudo on reconnait évidemment la différence mais c'est c'est pas vraiment la typographie la plus lisible donc ça c'est en 1708 et on aura donc deux types de typographie à partir de là et la deuxième grande réforme c'est les bolcheviques en 1918 qui vont supprimer encore un ou deux signes et réformer l'orthographe donc dans le but de faciliter l'alphabétisation c'est le premier but et effectivement là c'est un défi qu'ils vont relever ils vont arriver à alphabétiser tout le pays y compris des adultes grâce à une action évidemment très énergique et d'autre part l'avantage que ça aura c'est que désormais on reconnait au premier coup d'oeil un livre d'ancien régime et un livre soviétique c'est pas la même typographie et d'autre part les communautés russes émigrées vont pendant assez longtemps continuer à imprimer à l'ancienne donc là aussi on reconnait au premier coup d'oeil tiens ça c'est un livre russe émigré ça c'est un livre de chez nous voilà donc c'est les trois grandes phases de modification de l'alphabet cyrillique en Russie ah oui pardon une petite remarque supplémentaire sous l'union soviétique on va imposer l'alphabet cyrillique à toutes les populations et donc pour toutes les langues de l'URSS y compris le Kyrgyz le Kazak le tout ce que vous voulez le Moldave qui pourtant avait l'alphabet latin puisque c'est roumain en fait donc on leur met du cyrillique et on adapte le cyrillique à ces langues donc pour il y a des signes supplémentaires pour les langues d'Asie centrale par exemple alors évidemment il y a quand même l'arménien et le géorgien qui gardent qui ont été menacés de très près qui gardent leur alphabet parce qu'il existait depuis longtemps mais sinon on a cyrillisé comme on dit tout le monde merci beaucoup merci donc par exemple le Tatar utilisait l'arabe avant l'alphabet arabe ils ont très peu de temps utilisé le latin comme les turcs et puis on leur a mis le cyrillique voilà ils y sont arrivés à peu près maintenant on ne sait pas peut-être qu'on va leur mettre le cyrillique dans le cadre de l'autocratie donc c'est une question politique c'est très clair quel alphabet on utilise et comment on l'englobe alors à l'époque soviétique c'était un peu double c'est à dire que d'un côté on était censé promouvoir les identités nationales par opposition à l'époque des Tsars où on les primait mais de l'autre quand même avec un cadre un corset assez sévère alors sur la paléographie là vous verrez pour chaque charte on étudie un peu toutes les lettres qui sont employées parce que c'était intéressant aussi de voir si toutes les lettres sont utilisées dans les chuintans par exemple ch 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 etc et les différentes formes de yé de ya et autres donc c'est aussi intéressant pour voir dans quelle mesure quand c'est un document émanant de rigard il maîtrise ses subtilités et après quelles sont les mains et les manières qu'on utilise à Smolens qu'est-ce que c'est différent de Novorod ou de Scope donc on peut faire quelques remarques à partir de ça ça dit c'est pas 27 documents c'est pas énorme c'est pas comme si on en avait 2000 mais ça donne un échantillon et c'est les seuls qui existent de ce côté là on en a pas sélectionné c'est tous les documents originaux et copies contemporaines c'est plutôt du russe dans la mesure il y a très peu de préambules dans les chartes latines vous avez parfois des préambules assez longs disons parce que la fin du monde est proche et que nous sommes à la veille des temps etc et là on peut avoir des citations bibliques et tout ça et évidemment là en si c'était dans l'univers russe ça serait du slavon et on aurait un texte une langue un peu différente là il y en a fort peu alors comme je vous ai dit dans les premiers traités de 1229 là ce que j'ai cité on va les retrouver pardon ce qui est intéressant c'est la datation la datation voilà est en datation année du Christ ce qu'on ne fera plus après à partir du moment où les russes maîtrisent vraiment leur diplomatique et évidemment où la moscovie centralise jusqu'à l'époque de Pierre le Grand donc entre le 14ème 15ème et 1700 oui 1700 puisqu'il adopte le 1er janvier et les années du Christ en 1700 on date en année du monde tandis que là ces documents les plus anciens sont en année du Christ donc ça c'est le pragmatisme ça a été préparé avec les allemands Adno Christi bon bah très bien allons-y ça aussi on voit une souplesse quand même un pragmatisme là-dessus et quelques éléments de formulaire peuvent facilement se traduire en latin on voit bien alors qu'après c'est plus le cas oui voilà c'est-à-dire qu'ils avaient oui on va le retrouver voilà c'est là c'est-à-dire qu'ils ont trois copies et dans l'une des copies bien les deux l'un au-dessus de l'autre vous voyez avec la traduction en allemand qui a été et c'est pas un brouillon elle a été quand même soignée donc c'est une sorte d'exemplaire double où on a bien mis au point alors on avait un jeune doctorant maintenant docteur qui avait revu ce document pour voir si la tradition était fidèle et oui oui elle est fidèle donc c'est pas qu'il y a deux versions un petit peu aménagées c'est bien le même document exactement oui oui alors dans les documents préalables de Riga et du Gotland il y a parfois ils s'en mêlent entre le nôtre et le vôtre mais ça c'est souvent ce qui est à vous ce qui est à nous mais il n'y a pas tant d'erreurs que ça par contre dans les traités les plus anciens byzantino-russes là c'est c'est un peu confus parce que probablement ça a été recopié 20 fois et au moment où ça arrive dans la chronique les dispositions sont toujours là mais le nâche-vâche se mélange un peu parce que si on fait normalement il y a deux exemplaires et chacun a la contrepartie de l'autre alors oui je précise quand même à Smolensk il n'y a plus rien à Novgorod on a quelques traités plus tardifs donc effectivement les contreparties on ne les a plus et heureusement que Riga est là et a conservé tout ça c'est pour ça qu'en fait ces documents les plus anciens russes ne sont pas en Russie ils sont là-bas en Lettonie et c'est grâce à la Lettonie qu'ils ont oui j'ai dit Estonie au départ mais excusez-moi je m'aperçois que j'ai confondu c'est bien Riga c'est la Lettonie excusez-moi oui oui tout à fait oui venez voir un petit peu n'hésitez pas on a mis quelques signés où vous pourrez voir des sauts ou des photos de chartes et merci à vous de votre accueil et merci à vous